Il y a une responsabilité de votre station, comme de tous les autres médias, et c'est ce que dénoncent les scientifiques. L'appel des 1400 scientifiques, qui a été publié la semaine dernière, dénonce le fait que les candidates et les candidats, lorsqu'ils sont invités à des émissions, ne sont pas soumis aux questions de base. Comment vous faites pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 ? Comment vous faites pour mettre fin à l'effondrement de la biodiversité ? À l'échelle mondiale. Non, à l'échelle française. Oui, mais à l'échelle mondiale aussi, et à la France, et parmi les bons élèves, même si elle a beaucoup de choses à faire. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Ça, c'est l'argument d'Éric Zemmour dans le débat actuel. Si, c'est l'argument d'Éric Zemmour. L'argument d'Éric Zemmour, c'est de dire que la France, c'est que 1% des émissions de gaz à effet de serre, alors pourquoi on s'en kikine ? Non, ce n'est pas ça, c'est qu'elle montre l'exemple. Non, ce n'est pas seulement qu'elle montre l'exemple. Elle ne montre pas l'exemple, la France. est notoirement incomplète, c'est-à-dire qu'on ne parle que des émissions de gaz à effet de serre sur notre sol, par nos activités en France, et on ne parle pas des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux importations. Or, toute une série d'objets de logique quotidienne sont importés, et donc les émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu en Chine, parce qu'on a délocalisé l'industrie et notre économie en Chine, concernent l'empreinte carbone de la France. Et donc, nous avons une responsabilité. sur ce qui se passe sur notre sol, mais aussi indirectement. Et dans les extractions en Afrique ? L'élevage français mange du soja OGM qui a détruit la forêt amazonienne. Il y a, vous le voyez bien sur la planète, une empreinte écologique de la France qui va bien au-delà de son propre bilan en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on ne va pas s'en remettre au régime autoritaire chinois ou aux Etats-Unis ou quoi que ce soit pour agir pour le climat. Et le troisième élément, c'est qu'il faut agir aussi pour nous-mêmes parce que, par exemple, en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles, en mettant fin au scandale des passoires thermiques, en mettant fin à la malbouffe, eh bien, on améliore la vie quotidienne des Françaises et des Français et on améliore leur pouvoir de vivre par la réduction des dépenses. questions. C'est une question.